Oui, on l'a vu, c'était quand c'était cet été qu'on l'a vu sur la plage ? Au Louis Carré, voilà aussi, avec toute la bande de Marseillais. Donc Martin May, c'est un de nos artistes régionaux dans le genre électro qu'on adore. Si son inspiration est saule avec une pincée de ranque, quand même, Martin May a écouté Radiohead et ça s'entend, moi je trouve. Et voilà, on aime beaucoup ici Radiohead, donc ça va. Et lorsqu'on écoute sa musique, c'est aussi sa voix qui nous interpelle, parce qu'il a une voix tout à fait particulière, moi que j'aime beaucoup. Quand on l'a découvert, c'était un duo composé de Martin May, du batteur Laurent Tamagno d'Antomé Prom et M83, entre autres. Et n'avait en ce temps-là qu'un EP à son actif, c'était il y a deux ou trois ans au moins maintenant, je crois. Depuis ce premier CD, Get Out Live, Martin nous avait déjà montré qu'il adorait jouer avec les harmonies et ses titres, et avait confirmé l'élégance de son univers. Martin May aime la musique aérienne envoûtante, la profondeur d'un piano et l'acoustique d'une guitare folk, puisqu'il se sert de tous ses instruments. Mais il est attiré sans cesse vers les horizons les plus tourmentés, la puissance des rythmiques et les distorsions sonores. Vraiment, on l'a vu avec Benoît encore cet été au bord de la plage. Oui, Beach. Voilà. Et puis, on l'avait vu aussi au Nuit Carré l'année d'avant. Enfin, c'est un Marseillais qui vient souvent en train, on en est très contents. Pour son premier album, qui était celui-là, qui a déjà un peu plus d'un an, je crois, Taking Off, Martin May a ouvert également le spectre de ses collaborations, et décide de laisser à Simon Henner les commandes pour la réalisation de son album. Simon Henner, c'est celui qui produit Nasser, Sbande, et toute la clique des Marseillais, avec le kit Francescoli et tout ça. Taking Off, Martin le partage aussi avec la talentueuse Paulette Wright, puisqu'il y a une voix féminine qui vient s'ajouter sur cet album. Cette collaboration est un des titres majeurs de l'album, et nous prouve encore une fois que Martin May sait faire grandir sa musique, voire la sublimer au contact des autres. J'aime cet artiste, nous aussi je crois qu'on l'aime tous unanimement, et j'espère que vous l'avez aimé aussi.